Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Corentin et Océane parce qu'on va faire une nouvelle collection ! Alors ça s'est trouvé vraiment par hasard, c'est-à-dire qu'on est allé où ? En Espagne ! Dans un magasin de jouets, et sur quoi on est tombé ? Les figurines pop ! Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on regarde les figurines pop et puis on essaye de se raisonner et de se dire non, 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 on n'en prend pas ! Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a craqué ! On en a acheté ! On a craqué ! Donc en fait on en a acheté une en Espagne qui n'est pas emballée parce que Corentin l'a déjà ouverte mais par contre je voulais vous la présenter et on en a commandé d'autres du coup sur internet 4 sur internet dont une petite pop ! C'était un porte-clés ! C'est un porte-clés ! Donc les amis, on va vous présenter le tout début de collection de figurines pop et franchement c'est trop trop chouette ! Alors nous on va découvrir aussi ensemble celles qui sont dans les emballages parce qu'on ne les a pas encore vues ! On a juste enlevé le petit scotch et puis ben let's go ! Let's go ! On commence par quoi les loulous ? Le porte-clés ! La plus petite des pop ! Oui ! Alors c'est un porte-clés que Corentin a voulu absolument qu'on a trouvé sur internet donc on a trouvé toutes les pop que vous voyez qui sont emballées en fait on les a trouvées sur Ebay J'avais un peu peur qu'elles arrivent cassées ou abîmées mais pour le moment le porte-clés on l'a ouvert donc il est en très bon état et on verra les suivantes si ça suit parce qu'on ne sait pas du tout ! Donc est-ce que tu montres le porte-clés de qui est-ce qu'il s'agit ? On l'a ouvert de Bébé Groot ! De Bébé Groot ! Alors bien sûr Corentin l'a ouvert donc il n'a pas remis le cache donc on va l'ouvrir tout de suite Donc c'est des gardiens de la galaxie 2 Ben comme ça au moins ça ne spoil pas tu vois On ne le voit pas à travers Alors c'est le 2 alors du coup il est petit Ah c'est Bébé Groot oui ! Oui exact ! Dans le premier eh ben... Mais il a fait une boule et du coup il s'est sacrifié C'est ça, il s'est sacrifié Et après ils ont récupéré une petite bouture de Groot Et ils en ont fait un Bébé Groot ! Ouais ils l'ont planté ! Tu veux voir ? Tu veux voir ? Ah ouais ! Ouah il est trop beau ! On a vu un ce week-end à la Mangamania il y avait quelqu'un qui était déguisé Oui on était à Mangamania il en a vu un Et au costume de concours il a gagné ! Qui était trop trop beau ! Ouais ! Un Bébé Groot ! Ouah il est trop beau ! Donc voici les amis le Bébé Groot ! Alors moi je ne l'avais pas vu vraiment de près parce que Corentin il l'avait pris tout de suite Donc vous ne l'avez pas vraiment montré Et franchement je trouve que les détails sont vraiment trop trop beaux Donc voilà ce que ça donne Il est vraiment trop mimi mimi Donc ça c'est vraiment un porte-clés collector Tu vas peut-être pas le mettre à ton sac de colle Alors lui évitez de le perdre On va éviter de le perdre Il est trop trop beau Trop beau Pour le moment il est de super bonne qualité Après c'est Océane qui va choisir Alors deuxième pour Océane Celui qui est ouvert ? Ouais ! Alors c'est ici 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 Donc on continue avec l'ouverture avec le ? Gandalf ! Gandalf ! Ouah ! Trop bon ! C'est la toute première Celle-ci ? C'est celle qu'on a cherché en Espagne C'est exactement ça On est allé l'acheter en Espagne Bon elle existe aussi en France Mais nous ça se trouvait qu'on était en Espagne Quand on l'a vue Et on a pris Gandalf Enfin c'est Corentin qui l'a voulu C'est la toute première Voilà je montre l'autre côté de la boîte Ce côté-là Gandalf numéro 443 Alors la tête est pour tourner aux grosses Et là voici tous ceux de la collection Donc il y a Frodo Il y a... Oh moi je ne les connais pas tous Il y a même le dragon Que j'ai déjà mis Ouah il est trop beau le dragon Trop beau Vous l'avez vu à l'organisme Ah bon tu l'as vu ? Moi je ne l'ai pas vu Ah bah je ne l'avais pas vu Bon Mais il est trop beau Est-ce que tu veux l'ouvrir pour montrer aux copains un peu ? Euh oui Ça vient de quel film ça ? Ça vient d'un film ? Euh oui Les Seigneurs des Anneaux Les Seigneurs des Anneaux Elle a l'air trop bien faite Moi j'aimerais bien le voir le film Oui c'est vrai que Corentin n'a pas encore vu le film Mais je pense qu'il était un peu trop petit jusqu'à maintenant pour le voir On va peut-être enlever la petite boîte là Hop Et la tête est articulée Oh trop beau Fais voir Bon je vais montrer aux copains de plus près Donc voilà à quoi il ressemble Il est trop beau Ils ont même fait la salissure en fait sur le visage Donc il est bien faite Trop trop beau On continue avec une autre figurine pop qu'on n'avait pas encore découvert Elle ? Elle ? Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Attention On va voir si elles sont de bonne qualité Si l'emballage n'est pas abîmée On prend des risques sur Ebay Mais en tous les cas Si elles sont de bonne qualité Enfin si J'ai peur de l'abîmer On en recommandera chez Ebay Chez cette boutique Et celle-là ? Oh 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 c'est Géliostitch moi Tu peux retourner le carton en Stitch C'est le personnage préféré de qui ? C'est moi Oh j'arrive pas à la sortir Retourne le loulou Sors là du carton Parce que c'est vrai Ah non on l'a acheté sur Geek Non pas du tout On a tout acheté sur Ebay Parce que sur Geek Attention les amis Il y a des fausses figurines qui circulent Ouah Trop belle Mais celle-là c'est des vrais Petit Stitch Oui ce sont des vrais là Oui Apparemment ouais En fait on a craqué dessus parce que ses yeux j'étais trop nounis Voici un film de Stitch Après il y a la collection à l'arrière Oui il y a la collection à l'arrière Je vais montrer aux copains Donc ça c'est la 159 C'est une Disney Voilà il y a marqué le nom Stitch Il y a Elvis Et derrière nous avons donc Lilo Stitch en version alien Quand il a 3 bras Non 4 bras pardon 4 bras Souillon On a Stitch Elvis Et Stitch Tukawai Comme on a à l'intérieur de la boîte Donc est-ce que tu veux l'ouvrir ? Et là on va bien sûr sur petite miniature Alors peut-être Corentin qui va l'ouvrir Parce que c'est très délicat aussi Il ne faut pas animer les boîtes Et peut-être tu peux enchaîner après avec l'autre Choisir une autre boîte Mais après celle-là J'ai l'impression que c'était plutôt les miennes Alors il faut savoir que Corentin et Océane Ils ont choisi 2 vidéos de pop chacun Plus le petit portocoleux Mais là on a ouvert toutes celles de Corentin Alors il tourne la tête Quoi ? Wouah Alors franchement les amis On ne s'est pas fait avoir Parce que la boîte elle est en super bon état Et la figurine Elle est juste mal Alors la tête tu peux la remettre droite ou pas ? Alors la tête est-ce qu'on peut la remettre droite ? Bah oui elle est articulée Oui parce que avec la tête tournée C'est pas nickel Les amis Non en fait ce sont des vrais pop Ouais parce que Normalement les vrais pop Elles tournent la tête Comme ça Ce sont des vrais Ce ne sont pas les contrefaçons Donc on recommandera chez Sauvendeur On va voir la pop numéro 4 du coup Tu me passes La boîte là Celle-ci ? Oui Alors là ça va être les pop de Océane Oui Très Bah je ne sais pas On va voir parce que Oh Tinkerman Petite fée clochère Ah c'est la toute première collection Regardez Regardez toute la collection La première c'est Mickey en noir et blanc Alors fais voir ça un peu Loulou Ça qu'on voit un peu Et après tu pourras l'ouvrir bien sûr Tu demanderas à ton frère de te l'ouvrir C'est la série 1 des pop Disney Donc voici la série 1 des pop Disney Ah oui Ah oui Tout à fait C'est la série 1 Il a toute première Et non c'est Mickey en noir et blanc Donc on va regarder Donc il y a le premier avec Mickey en noir et blanc En 2 Buzz les clairs En 3 Woody En 4 Celui de Monstres et compagnie En 5 Nous avons Mike C'est Mike qui s'appelle ? Je veux voir De Monstres et compagnie Celui qui a 15 ans à l'oeil En français c'est Mike aussi ? Non non C'est Bob Ah oui Bob Zawanski Voilà c'est ça Ensuite nous avons Pinocchio Jimny Cricket Blanche Neige Maléfique La fée Clochette Indice que nous avons Cruella d'enfer Et le Stitch qui est debout Donc là on va vous montrer la petite boîte Donc nous avons Thinkable Qui veut dire Clochette La petite fée Voilà Trop trop belle Et sur le côté Donc tu peux l'ouvrir avec ton frère Par contre les boîtes sont en super étal Samy Donc on ne s'est pas fait y avoir du tout Euh Non Attention Céane Attention Parce que tu n'as pas envie d'abîmer Bah moi je sais faire Oui laisse faire plutôt ton frère Parce que les boîtes Reste le dessus hein Parce que Voilà Et puis après on ne s'est fait Surtout de ce point Parce que même En fait si vous voulez C'est la boîte Qui est plutôt de collection Oui si la pop est restée Avec sa boîte d'origine intacte Et bien elle a beaucoup plus de valeur Qu'une pop sans boîte C'est ça Oui alors du coup Si tu abîmes la boîte En gros elle a plus de valeur C'est pas qu'il y a plus de valeur Mais elle perd la moitié de sa valeur Donc là Je ne l'ai pas abîmée Ce ne sont pas des rares Mais bon Oui je sais je sais je sais Voilà Et si la pop est abîmée Là je vous dis la valeur est fermée Elle est trop kiki Alors ces ailes elles sont très fragiles Je les ai touchées Tu veux montrer au copain ? Moi La voici la voilà Elle est toute légère Par rapport aux autres Parce qu'elle est toute petite Avec petit Oh elle est trop belle Ouais mais il a fait clochette Encore plus Avec ses petites ailes Moi j'adore les détails Elle est trop belle Et attends ma tête aussi je suppose Et en fait c'est maman qui l'a prise Trop trop belle Oui c'est moi qui l'ai vue Mais bon On aime bien la clochette Toutes les deux Alors laquelle ? Oh c'est celle la plus léger C'est celle-ci Alors on continue avec la dernière C'est la mienne Bon Maman elle m'a donné celle-ci Ou elle me porte Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh C'est réponse Est-ce que c'est la bonne ? C'est réponse ? Oui Oui C'est celle qu'on avait commandée Pour le moment je suis très ravie de se rendre sur ebay Alors là on va voir si la boîte est en bon état Après ça dépend de comment tu l'ouvres C'est ça On a plein 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 de cartons là Bon je vais les enlever Toutes les princesses Disney sont trop belles J'aurais dû prendre belle Je rigole Et là nous avons Toutes belles Et là nous avons Réponds Oh elle est beaucoup plus lourde celle-ci Alors voici réponse qui est numéro 223 des princesses Disney Alors rappelons elle Regarde la boîte ce n'est pas abîmée C'est réponse Alors la boîte est un tout petit peu abîmée là Mais bon rien de méchant Bon ça va Encore ça va Et nous avons donc Arielle Belle Cendrillon Réponds Et Tiana Pour princesse Disney Et nous nous avons la numéro 223 Donc l'avant-dernière de cette collection Qui est réponse Donc je vous la montre comme ça Mais Ossane va la sortir de sa boîte C'est moi qui la sors toute seule Alors fais très attention Mais de toute façon c'est tout face Parce que Je ne sais pas ce qu'il y a rien C'est là Elle est plus lourde que Gandalf Elle est J'ai l'impression qu'elle est plus lourde que Gandalf Je ne sais pas Mais c'est une belle boîte Celle-là Elle est beaucoup plus lourde que celle-là Celle-là Et celle-là 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 est plus lourde Celle-là est plus lourde Celle-là est plus lourde que le porte-clé 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 Voilà Elle est magnifique Attendez ce que je peux faire le poids avec Gandalf 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 Alors normalement c'est lui le plus lourd entre toutes celles-ci Non attends Non c'est Gandalf Alors tu la montres au copain ? Non normalement c'est Elle a beaucoup de fleurs au derrière Elle est la plus lourde Elle est vraiment trop belle Alors celle-ci ne tournera pas la tête je ne pense pas Parce qu'il y a ses cheveux Parce qu'il y a ses cheveux Et regardez les amis comme elle est vraiment vraiment belle Moi je la trouve vraiment trop belle C'est la plus belle je trouve Et avec Gandalf bien sûr En fait elles sont toutes belles Regardez les amis La flécochette elle ne peut pas bouger sa tête Tous les détails qu'il y a sur cette petite pop On a refait le jeu vidéo Disney Infinity Oui on a refait le jeu vidéo Et moi j'ai un digneur de jeu vidéo N'importe quoi Et voici la petite réponse On va vous montrer toutes les figures in pop alignées De plus près Vous voulez les loulous ? Oui Dans l'ordre des trucs les plus lourds Ok Voici Groot Stitch Les clochettes Réponse Gandalf Les amis Nous avons terminé Cette petite présentation De nos nouvelles pop Alors est-ce qu'elles vous plaisent les loulous ? Oui Elles sont trop trop belles Alors ça y est Commentin a déjà trop margeux Et c'est pas C'est une pyramide de pop Pourquoi pas Les amis Dites nous dans les commentaires Si vous aussi vous collectionnez les pop Je sais qu'il y en a beaucoup Qui les collectionnent Nous ça y est On a craqué Donc on fera certainement D'autres vidéos Parce qu'on va certainement En acheter d'autres Pas tout de suite Non même Pas tout de suite Les loulous Laquelle est-ce que vous préférez ? Moi c'est quand même Gandalf Parce qu'il a tous les détails Et toi c'est Anne ? Bah je sais pas trop Je disais pas trop Alors moi franchement Je ne pourrais pas dire J'ai toutes trop trop belles Franchement Que ce soit Gandalf Stitch est trop kawaii Enfin elles sont trop trop belles Réponses à plein de détails Dites nous dans les commentaires Quelle est la figure Une pop que vous préférez Oui loulous ? Je préfère quand même réponse Tu préfères quand même réponse ? Alors les amis Dites nous si vous êtes du même Amis qu'Océane Si vous êtes resté jusqu'à maintenant On organise aussi un petit concours On pioche On piochera dans les commentaires Pour faire une petite dédicace en vidéo Donc qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans les commentaires ? Ils peuvent mettre le Hashtag Figurine Pop Hashtag Figurine Pop Bah voilà Bah non PopMovie Parce que c'est les Bah non On va rester sur Hashtag Figurine Pop Donc dans les commentaires Si vous voulez participer Au petit tirage au sort Pour avoir une dédicace Dans une prochaine vidéo On vous fait des gros bisous Bisous Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un petit Pouce vers le haut Et si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous Et on attend dans la prochaine vidéo On vous fait des gros bisous Et on vous dit Ciao Bisous bisous les amis Ciao 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 Youtube abonnez-vous Abonnez-vous Fin Abonnez-vous 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 Sans Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501